Musique What's up YouTube, Frédéric pour le Man Cave, avec aujourd'hui pour vous un petit DIY. Donc je vais vous expliquer en fait, comment transformer votre browser Google Chrome en une machine de recherche et de lecture intensive pour pas vous scrapper les yeux. Non, pour être franc, on va transformer tout ça au noir avec les sites internet les plus fréquemment utilisés. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Puis j'imagine que par la suite, vous allez pouvoir vous-même commencer à vous lancer dans des petites modifications personnelles. Ça va être très simple, je vais faire ça de base. Ce que je vais vous présenter en fait, c'est des extensions utilisables avec Google Chrome qui sont vraiment pratiques. Donc je vais vous passer à l'écran. Enfin, voici mon Google. Donc pour moi Google, la page d'accueil ressemble à ça. C'est en noir. Si je fais une recherche par exemple, on écrit test. Pourquoi pas. Donc les résultats, la page de résultats est tout de même en noir. Les écritures sont en bleu et en vert et en blanc. Si on va dans les images, le background reste en noir. Mais les images sont en couleur comme vous pouvez voir. Je peux vous avoir remarqué, c'est quand même drôle. Il y a la WWE. Je suis vraiment pas un fan de lutte. Enfin. Donc, c'est ça pour Google. C'est tout ça que ça a l'air. C'est ce qu'on va vouloir faire. Je vais vous montrer comment faire. Puis en vrai ça, je vais vous montrer les résultats de chacun des sites que moi j'utilise le plus régulièrement. Donc, ce qu'on veut faire pour commencer, c'est aller dans les trois petites barres en haut à droite. Donc, en vrai ça, on va aller dans settings. Ensuite, extension ici en haut à gauche. Elle est tout en bas de la page. Derrière mon visage, c'est blanc ce truc-là, c'est l'enfant. Derrière mon visage, il y a Get More Extension. Vous allez cliquer là-dessus. Donc, on va se ramasser sur le Chrome Web Store. Et première extension qu'on va vouloir aller chercher, qui nous aidera pas avec le fait que l'écran va être noir. Mais plutôt nous aider à browser et avoir la paix. Ça va être Add Block Plus. Je sais pas si vous connaissez déjà cette extension-là, mais c'est un must. Franchement, c'est numéro un, c'est vraiment pratique. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça bloque toutes les publicités, autant malveillantes que bienveillantes, qui vont popper partout sur vos pages web. Ça va vous permettre, en fait, que vos recherches soient un peu plus rapides. Vous allez avoir moins de liens qui vous amènent vers d'autres choses, des clics que vous êtes pas certain que vous auriez dû cliquer là ou non. Ça va vous aider. Donc, Add Block Plus dans les extensions. C'est bien important, là. Extension, pas Apps. Donc, vous allez pouvoir faire Add to Chrome. Ça va s'ajouter tout seul. Tout va être là. Puis, il va apparaître ici en haut, ABP. Vous allez pouvoir l'activer et le désactiver sur chacun des sites. Ça va garder les mémoires des sites que vous visitez, puis quelles préférences vous avez. Ça va aussi vous afficher combien de pubs ont été bloqués par page. Comme voyez-vous, le mois dernièrement, au total, 23 540 pubs ont été bloqués. Zéro sur cette page. Une bonne chance. C'est toujours bien le Chrome Web Store. Donc, une chose que je dois vous dire, par contre, avec Add Block Plus, il y a une chose qui serait bien facile. Je vais changer d'écran. Ah, OK. Une chose qui est bien de faire avec Add Block Plus, c'est de le désactiver sur YouTube. La raison étant que les personnes qui font des vidéos sur YouTube, qui ont une chaîne, qui ont des publicités sur leurs vidéos, font de l'argent avec ça. Puis, c'est pas mal l'une des seules sources de revenus réelles avec YouTube pour faire de l'argent. Donc, ce serait bien de les garder en vie si on veut continuer à suivre nos super YouTubers. La parenthèse est faite. OK. On se lance réellement dans le couleur en noir. Donc, on retourne dans la page du Chrome Web Store. Première recherche qu'on veut faire, ça va être Dark YouTube. Et dans les extensions, encore une fois, pas les apps, mais dans les extensions, vous allez avoir Dark Skin for YouTube. Vous allez ajouter ça à votre Chrome. Faites Add to Chrome. Ça va s'installer tout seul. Et encore une fois, c'est une extension qui est super simple. Je vais vous montrer. Voici ma page YouTube. De quoi ça a l'air. La mienne est en noir comme ça. C'est noir-gris. C'est foncé. Notre channel, évidemment, je le trouve pas mal plus beau en noir qu'en version originale, qui est la suivante. Et voilà. Version blanche qui me défonce les yeux et qui fait que j'ai l'air d'un mort-vivant. Donc, c'est un seul clic. Vous pouvez passer à la version originale. Il y a un autre dernier clic et vous revenez à la version noire. Ce qui est avantageux de cette petite application-là, c'est que pour ceux qui aient une chaîne, quand vous allez aller dans les settings de votre chaîne YouTube, c'est plus facile de gérer la chaîne en blanc parce qu'il y a des clics qui sont plus aisés, qui ont été mal transférés, disons, avec l'extension. Mais pour le restant du browsing de YouTube, avec l'extension, c'est numéro un. Ensuite, prochaine extension qu'on va aller chercher, qui est vraiment, vraiment, vraiment pratique. En fait, ça va être avec elle qu'on va en faire le plus. Elle s'appelle Stylish. S-T-Y-L-I-S-H. Donc, vous lancez ça. Encore une fois, pas l'app, mais bien l'extension. Faites attention. Add to Chrome. Puis, cette extension-là, en fait, c'est vraiment quelque chose de super bien. C'est un injecteur de script. Ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter des scripts aux pages que vous allez visiter pour les modifier à votre guise. Donc, il y a un site qui est en lien avec cette extension-là. Elle ne fait rien tout seul. C'est simplement un ajout qui vous permet d'aller sur un site, télécharger des scripts. Le site est écrit là. C'est Userstyles.org. Donc, on va l'écrire aussi. Userstyles avec un S.org. Sur le site, comme vous pouvez voir, c'est super laid. Et ça tombe bien parce qu'on s'en fout de ce site-là. Nous, ce n'est pas ça qu'on veut faire. On veut modifier les prochains sites. Donc, sur Userstyles.org, une fois que Stylish est installé, vous allez écrire Facebook. Et sur Facebook, moi, personnellement, l'extension que je préfère, c'est Dusky Grey Facebook. Donc, c'est super simple. Vous allez faire Install with Stylish. Et si vous allez pouvoir choisir si vous voulez les icônes colorées ou non, moi, je vous conseille de faire oui parce que c'est vraiment mieux et que ça fait plus professionnel. Et je vais vous montrer de quoi a l'air Facebook avec cette extension. Donc, et voilà. Ça, c'est la page Facebook du Man Cave. Vous voyez, tout mon Facebook est en noir, foncé, gris avec un beau petit background picoté. C'est le numéro 1. C'est super beau. Donc, les dernières news du channel, tout est en noir. Vous aurez beau aller choisir les choses que vous voulez, les photos, etc. Tout va avoir la couleur nécessaire sauf ce qui est en background. Ça va vous aider à vous sauvegarder les yeux. C'est moins dommageable pour vos yeux. Ça va être plus efficace. Et c'est vraiment plus beau. Ensuite, encore une fois sur Userstyles.org, le prochain script qu'on va aller chercher, personnellement, c'est Twitter. Donc, vous allez inscrire Twitter et vous allez prendre le tout premier. Dark Twitter Customizable. Donc, celui-là, ce qui est vraiment bien de celui-là, c'est que vous allez pouvoir customiser certaines choses, comme vous pouvez voir juste ici. Il y a des codes que vous allez pouvoir changer. Ça, c'est des codes de couleur HTML. Donc, vous pouvez faire une recherche Google. Je ne vais pas la faire la recherche parce que ça va fermer mes faces. Je vais en ouvrir un autre. Donc, HTML Code Color. Il manque un D, mais enfin, le voici. Donc, vous allez choisir votre couleur et ça va vous donner un code. Et vous allez pouvoir le remplacer pour customiser votre Twitter sur l'extension juste ici. Donc, vous faites ça ici. Une chose que vous devez savoir, Avatar Setting. Vous allez le mettre avec Avatar parce que sans Avatar, c'est un peu dommage. Ça vient assez monotone. Il nous manque comme de savoir de qui ça vient. Où de Follow Setting nécessaire à display, c'est bien correct comme ça. Background image, vous allez pouvoir uploader une photo si vous voulez d'un background que vous aimeriez utiliser. Donc, vous pouvez choisir une photo et la mettre comme background sur votre Twitter. Moi, je n'aime pas trop ça comme concept. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi simplement les instructions et j'ai cliqué sur Provide Your Home et j'ai tapé None. Donc, en faisant ça, vous n'aurez pas de background. Ça va être noir. Ça va être bien parfait comme ça. Je vous le confirme, c'est vraiment beau. Encore une fois, install with Stylish. Et le update with Stylish, ce que c'est, comme vous pouvez le voir en ce moment, c'est que toutes vos applications, vos scripts, peuvent avoir, même pas par longtemps, des updates. Ils peuvent venir avoir des nouveaux ajouts, etc. Un bug qui a été trouvé, qui a été réglé. Donc, vous pouvez venir, même pas par temps, updatez votre Stylish directement sur la page où vous pouvez gérer vos extensions par l'application ici en haut à droite, Stylish. Et comme là, voyez-vous, j'ai Dusky Grey qui est apparu. Je pourrais éditer, déditer. Je pourrais tourner, turn all styles off. Enfin, vous allez avoir une couple de petites fonctionnalités que vous n'allez pas utiliser dans ce secteur. Donc, c'était ça pour Twitter. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, voici le Twitter du groupe Man Cave Channel. On voit qu'on suit des drôles d'affaires. Il y a des tweets qui se passent sur d'autres trucs. PC Gamer Feeds, donc, les exos, les tweets. Comme vous pouvez voir, là, tout est en noir. Les images sont en couleur. Les écritures sont en blanc et en gris et en vert. C'est numéro un. Moi, je trouve ça très beau comme ça. Puis, encore une fois, ça fit avec notre channel à nous. Ça fait plus beau. Hein? C'est bien quand même. Donc, pour terminer avec Stylish, le dernier qu'on va vouloir aller chercher, c'est Google. Eh oui, aussi simple que ça. Je vous conseille Dark Search for Google. C'est celui que je sais qui fonctionne vraiment bien, qui va être présent sur toutes vos pages de recherche le temps que vous cherchiez le lien que vous avez besoin d'avoir. Donc, Dark Search for Google, rien de spécial à faire. Simplement, faire Install with Stylish et ça va être réglé pour vous. Donc, ça, c'était pour les extensions pour les sites les plus visités, les plus traditionnels. Maintenant, je vais vous montrer une dernière extension. qui va vous permettre de modifier la couleur d'une page web que vous ne visitez pas régulièrement. Donc, une page web que vous allez avoir, disons, un article à lire, mais que vous n'allez pas souvent et que vous aimeriez lire votre article avec un fond noir, les écritures en blanc pour sauvegarder vos yeux le plus possible. Donc, la dite extension s'appelle Eye Contrast. Eye Contrast ressemble à ceci. C'est la première qui va sortir dans les extensions. Donc, l'image ressemble à ceci. Encore une fois, Add to Chrome et je vais vous montrer ce que ça fait. On va aller, disons, sur PC Gamer. On va aller chercher un article. Tom Raider, writer, use the hashtag board. Why not? Donc, on a un article ici, écrit sur fond blanc. Disons que ça fait plusieurs heures que je suis sur Internet, j'essaie de lire l'article, ça me donne mal aux yeux. Ce que je peux faire. Je vais activer mon Eye Contrast, ici en haut à droite. On va prendre une petite gorgée de pierre. Donc, Enable. Et voilà. Déjà là, notre site est pas mal plus facile à lire et pas mal plus agréable pour les yeux. Eye Contrast, ce que ça fait, en fait, c'est que ça vous permet quelques plusieurs options, mais en fait, ça va simplement venir jouer avec les contrastes et le grayscale d'une page web. Donc, première chose, quand vous l'activez, vous allez avoir le choix de le mettre à normal. C'est original. Increase Contrast. Juste de venir assombrir les couleurs, mettre plus de contraste finalement. Grayscale, donc noir et blanc, sans inverser les couleurs. Invert Color. Donc, les couleurs inversées, ça fait des drôles d'images un peu bizarres, mais c'est parfait pour lire quand il n'y a pas trop d'images. Ça peut être celui-là que vous préférez, si vous voulez. Invert Grayscale, moi, c'est celui que je préfère. Comme ça, les images, au moins, ne sont pas trop flashy. Donc, c'est moins tannant pour les yeux. Et vous avez aussi le Yellow and Black. Yellow and Black, ce que c'est censé faire, techniquement, c'est aider à canceller le plus possible d'ondes bleues. Donc, la couleur bleue, c'est la couleur dans un écran qui va vous fatiguer l'œil le plus. C'est cette onde-là qui est en fait tout le temps présente, qui va être la plus dure sur votre système, dans le fond, qui va vous endormir le plus, qui va fatiguer vos yeux, qui va être le plus dommageable selon les études. Donc, en le mettant en jaune, ça vient canceller la teinte de bleu. Une chose, par contre, je vous dis tout de suite, c'est vraiment pas efficace, contrairement à ce qu'on appelle les lunettes de gamer, qui sont les lunettes jaunes qui, elles, cancellent réellement les rayons bleus de l'écran directement dans votre visage. Donc, ce que je vous conseille avec Eye Contrast, c'est Inverted Grayscale, donc le fond noir, les écritures en blanc. C'est pas trop de ta machin pour les yeux, c'est assez efficace, on voit bien, c'est clair. Puis, une dernière chose que vous devez savoir avec Eye Contrast, c'est qu'avec Shift et F11, quand on est cliqué dans l'écran, bien évidemment, Shift et F11, ça active et désactive l'application. Donc, je peux arriver sur un site, la plupart du temps, il va garder vos préférences en mémoire. Donc, vous arrivez sur un site, vous voulez lire ce qui se passe là, puis ça ne vous tente pas de le lire sur un fond blanc, Shift et F11, et voilà, c'est réglé. Donc, ça fait pas mal le tour, en fait, de les extensions que je vais vous présenter pour browser Internet, pour ne pas vous fatiguer les yeux, parce que, réellement, c'est bien le fun d'être tout le temps sur Internet, mais moi, avec la chaîne maintenant, je vous le dis, je lis beaucoup d'articles, je lis beaucoup de choses, on se renseigne beaucoup pour vous, puis à force d'être tout souvent sur l'ordinateur, puis voir des écrans blancs tout le temps, j'ai vite réalisé que je sortais de l'ordi les yeux vraiment fatigués, puis depuis, j'utilise cette petite méthode-là, super simple, de transformer mon Google Chrome en noir, puis de lire mes articles sur des fonds plus foncés, avec des écriteurs plus pâles. Quand je sors de l'ordi, en fait, quand je retourne à ma vie quotidienne normale, j'ai les yeux vraiment, vraiment moins fatigués. Donc, c'est vraiment efficace, je vous le confirme. Pour les étudiants, par exemple, qui auraient des grands textes à lire, je vous le dis, utilisez la technique, essayez-la, je suis certain que vous allez l'adopter. Donc, je m'appelle Frédéric, c'était le Man Cave, en contraste, fucked up, on va remettre ça de la bonne couleur. Je m'appelle Frédéric, c'était le Man Cave, c'était un DIY, j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de subscribe, share, like, toutes ces belles choses-là. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo.